Le secrétariat, c'est toujours, ça a été longtemps l'instituteur ici. L'instituteur, c'était, évidemment, il n'y avait pas de diplôme de secrétariat, c'était toujours l'institutrice ou l'instituteur du village qui a suivi le secrétariat de Mélisse, en dehors des heures de classe, ça, il a suivi longtemps le secrétariat. Elle avait un petit pécule, pas ce qu'elle allait avoir, mais enfin, la commune lui donnait quand même, il fallait bien lui payer, l'heure n'était pas tellement bien payée, c'est sûr. Ah oui, ça, vous savez, ça a duré longtemps, elle était là, on est encore 60, 70, c'est à partir de, oui, qu'on a eu un secrétaire à payer, autrement, enfin, je veux dire, qualifié, quoi. Ça aussi, c'est bon à savoir, on a jumelé avec Saint-Laurent-Bretagne dans les années 76, avant que je n'ai pas semelle, je suis passé en 77, mais j'étais au conseil avant, on a jumelé, ça, on a fait une chose terrible, les écoles, avec Saint-Laurent-Bretagne, avec 320 habitants, Saint-Laurent-Bretagne, rue Pédoze, 200. Mais ça, ça a été aussi quelque chose, l'exemple terrible, il y a des communes qui ont essayé, ils ont commencé à marcher dans les 3 ans, et puis, il y a combien de communes qui n'ont pas réussi à, alors ça nous a aidé aussi, on avait la secrétaire pour les deux communes, parce qu'il a fallu faire un transport scolaire, et on a eu des, non, non, ça a des jumelés, et maintenant c'est à la mode, évidemment, les communes qui n'ont plus de classe, c'est jumelé, parfois, c'est un peu plus, oui, avec Mediane, elle est dans la Bretagne. Et on a, mon père là aussi, je pense toujours à la fin de mes yeux, ça m'arrive, il a fait un lotissement pour avoir des gosses à l'école, il a vendu, dans les années 65, enfin, c'était plus mon père, mais avant, en 55, il avait commencé à bâtir, il a vendu une douzaine de lots, là où il y a tous les lotissements, c'était un terrain communal, plein de cailloux, il y avait que des ronces, tout ça, il a fait des lots, 2000 mètres carrés, parce qu'il y avait, pour le chénissement, il fallait 2000 mètres carrés, à 500 000 anciens francs, c'était pour rien, alors, pour avoir des gens, s'il n'y avait pas d'argent, mais de nombreuses familles, on avait de nombreuses familles qui nous ont tenu l'école, ça a joué aussi, faire le tour, et après, évidemment, on a fait le transport scolaire, on en est au troisième quart, la cantine, la galaderie, on a tout, et ça, c'est pas mon père, et l'autre, c'est moi, oui, mais l'école, c'était en 76, le maire, c'était un cousin aussi, c'est un touche-palant ici, qui était maire en 76, mais moi, j'étais au conseil, j'étais à la commission, justement, pour les écoles, on a cherché, on avait trois écoles, Saint-Laurent, Bretagne et Rue-Pay-Rousse, Saint-Laurent est tombé, c'était quand même la plus grosse commune, elle est tombée la première, il ne restait plus que Bretagne, à deux kilomètres, et Rue-Pay-Rousse, ça a été plus facile pour le transport, parce que le transport de col à école, et de l'autissement à l'autissement, c'était plus facile, d'abord, la première cantinière, c'est une voisine qui nous a aidé bénévolement, une mère de famille, le transport, c'est une voisine, on l'a commencé comme on l'a pu, et puis de petit à petit, il y avait le budget, on s'est payé en calme, on s'est payé la cantine et la galaderie, la galaderie, c'est toujours la même jeune fille qui le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada